Le maire de Linguitset n'est pas macroniste, mais il considère que le débat national est inévitable pour désamorcer les conflits et relancer la démocratie. Il aurait pu donner 3 milliards en plus ou 4 milliards en plus, ça changeait quoi pour le pays ? Mais c'est de... après, ça dépendra à ce qu'il en fait, c'est évident. S'il n'en fait rien, ça sera pire. Mais il est obligé d'en faire quelque chose. Il n'a plus de choix. Sinon, il n'a plus de quinquennat. C'est vrai, mais d'or, il emmène avec lui les 11 contributions écrites du cahier de doléances de la mairie. C'est peu. Mais finalement, au bout d'un quart d'heure, 30 personnes vont rejoindre la table des débats. On a des différences avec le continent de 12%, alors que les supermarchés ici ont une réduction de TVA. Le débat tourne autour des difficultés quotidiennes, comme le prix de l'alimentation, l'absence de transport public et les faibles retraites. Vous avez vu le monsieur-là avec qui j'ai parlé, lui, il touche même par 460, il touche 420 euros. Donc oui, c'est encore mieux. Et j'ai discuté avec plein d'agriculteurs qui sont à la retraite. Le maximum, c'est dans les 600-600 euros. 600-700 euros, c'est le maximum total. C'est très difficile. Déjà, il n'y a pas de moyen de prendre le bus, de prendre le train. On est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres, donc utiliser sa voiture, donc consommer de carburant, donc payer cher. Primé en janvier pour sa probité par l'association de lutte anticorruption, le maire de Linguitset a tené à cette initiative citoyenne. Et c'est très intéressant, ça permet à chacun de s'exprimer dans ce qu'il ressent de plus profondément et de ce qui le perturbe le plus dans sa propre équilibre dans la société. Le compte rendu sera envoyé à la préfecture dès lundi. Un deuxième débat sera organisé prochainement sur la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada